Je vois un village au loin. Je viens de trouver l'entrée d'une mine qui m'a pas l'air très inspirant. MLG ! Oula, oula, ok, on peut ça ? Et bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait très longtemps que je joue à Minecraft et je joue beaucoup en survie. Sauf que ces temps-ci, je me suis un petit peu lassé de la survie vanilla. Et j'ai fait une petite survie entre amis avec plus de 300 mods. Donc effectivement, aujourd'hui on se retrouve, on a plus de 350 mods d'installés sur Minecraft. Et on va essayer de survivre 100 jours en hardcore ensemble. C'est le temps de créer notre monde. On va le faire en hardcore évidemment, même s'il y a beaucoup de choses qui risquent de me tuer. On change absolument aucun autre setting. Ah, les petits débuts humbles. Ça fait toujours plaisir, mais ça fait aussi un peu peur. Il y a déjà des structures un peu proches. Il y a des pilleurs, il y a un peu de tout en fait. J'ai pas mal joué au mod. Donc en vrai, je sais un peu à quoi m'attendre. Je sais que le premier succès a presque brisé le jeu. Mais je sais aussi qu'il y a pas mal de dimensions à explorer et de boss à battre. Donc on va pouvoir s'amuser. Mais, oula. Oula. C'est quoi ça, il y a un squelette armé qui m'attaque dès le début. On me donne... Ah, je sais pas. C'est quoi ça ? Ok, il y a des petits bugs. Est-ce que c'est un autre squelette ? Mais pourquoi il y a des squelettes armés un peu partout ? Mais allez ! Ok, un ours, des Vendigators, quelques squelettes plus tard, on a réussi à se sauver. Peut-être pas le début le plus agréable. Je me suis rendu compte que j'ai mis à jour le modpack. Il y a quelques bugs. On va espérer qu'il n'y a pas beaucoup de bugs. De toute façon, s'il y en a beaucoup, on va risquer de ne pas voir cette vidéo. Et ça ne va... Ah, en fait, tout ça n'existera juste pas. Alors, si on regarde la map, je voudrais aller au nord. Je veux sortir de la neige. Car le biome neige n'est clairement pas mon préféré. Vous savez quoi ? C'est peut-être un village. On va aller voir ça. Ouah, largement député, c'est un village, mais abandonné. Donc, il n'y a absolument rien pour moi ici. Bon, le petit village, il était bien paumé. On en sort avec quelques petits morceaux de pain. Et quelques... Bah, deux émeraudes quand même. Et c'est le temps d'aller au nord pour essayer de sortir de ce biome dégueulasse. Ah, c'est quoi ça ? Petit coffre. Ouf. Oh, on a des phantom quoi ? Bon, on a notre premier outil en diamant déjà. Une petite pelle self-touch. Ça fait plaisir pour commencer. Oula. Ah, oula. Il y en a beaucoup trop. Je n'ai rien dit. Bonne chance. Légèrement plus hostile que... Minecraft de base. C'est quoi ça ? 2000 blocs par là. Demi bloc au sud. Ça ne va pas être pour tout de suite. J'ai tout de suite baissé la musique parce que la musique, elle était en train de me faire un solo incroyable. Mais mes oreilles commencent à ne plus apprécier. J'adore les petits ponts qui sont rajoutés. Ça nous permet tellement facilement de traverser les rivières. Pas comme s'il fallait sauter et nager pendant trois secondes normalement. C'est un raton là. Ah, déjà la première journée terminée. Déjà avec une pelle en diamant. Le full self, c'est un diamant. Ça en vient bientôt. Une petite maison. En vrai, il y a beaucoup de tomates. Je ne sais pas si c'est utile. Mon prochain objectif, c'est vraiment de trouver un village. Donc on se reparle lorsque j'en ai trouvé un. Ou je vous croise quelque chose d'intéressant. Ouh, c'est bon. On a trouvé quelque chose de très intéressant. Les warp stones, en fait, ça nous permet de se téléporter un peu partout. On peut les mettre où ce qu'on veut. Et ça nous permet de nous re-téléporter entre elles. Vous allez voir, c'est une révolution in dengri. On n'était jamais tombé sur une structure comme celle-ci. Il y a une meilleure hache, plus de phantom. Il y a vraiment un truc avec les membranes de phantom. Ça, on va l'utiliser plus tard. Pas besoin pour l'instant. Oh, attends, c'est possible. J'allais dire, il y a l'air d'avoir beaucoup de pillards dans le coin. Mais effectivement, il y en a beaucoup plus. Et ils sont plus proches que ce que je pensais. Il me suit encore. Je pense que ce... Il me suit encore. Ah, mais il est là, déterminé. C'est quoi ce bruit? Je me rapproche même pas. Oh, il est pillard. Non, 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 non. Mais là, il faut me laisser tranquille. Il faut pas au milieu de dél'flottant. Il y a du diamant. Putt. C'est un village que je viens de trouver. Non, c'est pas encore des ruines. Un deuxième village ruiné que je trouve. Avant de trouver mon vrai premier village. Oh, que vois-je? J'ai trouvé une taverne. Ça s'appelle. OK, il y a quand même un peu stock. C'est un petit village, je crois bien. En vrai, c'est un super comme endroit, mais j'ai vu un village un peu plus au nord. On va s'y diriger. Là, on arrive dans un vrai village. Full size. Il y a un aquarium géant. C'est bien trop cool. Un truc de... Ah, voilà. Une autre waystone. On va pouvoir accéder. On est à Marche Marmure. Marsa Malmue. On va essayer de prononcer. On est à Mar, on va dire. Bon, ça veut dire que je peux m'installer ici. Je vais pouvoir me faire ma petite base. Ma première petite maison. Oh, un petit casque. Voilà, un petit casque en fer. Un peu d'obsidienne. En vrai, celui-là, je vais me mettre beaucoup trop bien. J'entends une araignée. Et j'ai besoin, s'il vous plaît, de fil. Pas de rapid-fil. Bonjour, Orlando. On ne cogne pas avant de rentrer chez moi. Là, petite première maison. Petite première base. En vrai, ça le fait. Juste déplacer la waystone plus proche. Bon, j'ai mon petit bouclier. Prochaine étape, c'est de trouver de quoi au moins avoir un peu de fer. Je fais une petite démonstration des waste. On n'est pas ceux qui n'ont pas. Je suis partie minée. J'en ai une avec moi. Je la mets sur place. Après ça, je peux l'utiliser pour retourner au village à tout moment. Donc, en vrai, c'est beaucoup trop pratique. Et je peux la briser et l'amener avec moi. C'est vraiment un truc incroyable. Est-ce que mourir à cause d'un seul squelette? Réussi. On va essayer maintenant. Je pense que j'ai récolté assez de fer. On va se faire un petit full fer. Comme ça, au moins, on va pouvoir survivre les squelettes. Six jours plus tard et quelques petits problèmes de micro. On se retrouve cette fois-ci. Vous m'entendez? Il est complètement fou. Parce que je disais, c'était que j'ai pas mal. Ah, c'est le pathfinding à cause du bloc bizarre. Voilà, elle a été libérée. J'ai pas mal nettoyé le village. J'essaie de faire en sorte que Marre devienne un peu ma base, je dirais, temporaire pour l'instant, jusqu'à ce que je puisse trouver un endroit qui me plaît. Mais ça va être un très bon endroit pour accueillir le début de mon aventure. Il me reste juste à faire un peu de magie pour que le village devienne complètement sécurisé. J'ai passé un peu de temps à refaire les chemins pour ne plus tomber dans l'eau. Mettre quelques torches. Je me sens un petit peu plus en sécurité maintenant à Marre. C'est un village qu'on va pouvoir mettre en ordre et je vais pouvoir installer ma salle des coffres. Il y a un peu trop de temps passé sur mon petit village. Nous sommes rendus avec une petite salle des coffres. Nous avons le petit wheystone pour Marre. Et la pluie qui rejoint. Bon, moi je me suis fait un petit backpack. Je suis parti à l'aventure. On se revoit si je trouve quelque chose d'intéressant. Ou quand j'ai le diamant que j'ai besoin. What? J'ai une pierre et une tombe. Et c'est quoi? On se spande. Il n'y a rien qui spande. On va le briser avant que ça se spande. Mais j'ai trouvé un petit bloc de diamant. Donc en réalité, on est plutôt content. Merci. Je vois un village au loin. Il y a aussi cette tour. Je ne sais pas s'ils sont gentils. Bon, oui. Il y a beaucoup de livres. Oh, c'est trop stylé. J'ai activé le phare. Regardez, on voit le phare s'allumer. C'est beaucoup trop stylé. Oh, ils sont civilisés. Ils ont même des poubelles publiques. Ils ont des fenêtres. Ils ont des belles maisons dans la prochaine civilisation. En vrai, beau village. Mais vraiment pas grand chose. Beaucoup de nourriture. Beaucoup de trucs de base. Je m'attendais peut-être à une table d'enchant. C'est beau rêver. Je viens de trouver l'entrée d'une mine qui ne m'a pas l'air très inspirant. Vous savez quoi ? On y va. Et on va peut-être essayer de se sauver assez vite. Il y a un méga mineshaft. Oh, un petit spam. Mais c'est gigantesque. Je vois quelques petits minerais de diamants ici. Je vais me sauvegarder l'endroit. On va l'appeler la grosse mine. Et après, on va aller se chercher. En plus, j'ai de la lag juste à côté. Je vais pouvoir me faire de l'excédienne pour me faire ma table de enchant. Et on va essayer de se sauver l'enchantement fortune. Après une dizaine de rerolls, j'ai enfin fortune 3. Donc ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'à être niveau 30. Et nous sommes en bésinisse. Après pas mal de trades, c'est le temps. On va aller miner nos premiers diamants ensemble. On va espérer être chanceux. On a fortune 3. Alors, 3, ça s'annonce bien. Je suis optimiste. Oh, encore un diamant. Ouah, encore un diamant. Ok, finalement, je suis très optimiste. Un autre diamant. Un autre, mais attends. C'est quoi tous ces diamants? Finalement, le full diamant, il va arriver assez vite. On est déjà vite. Il reste qu'avec mon petit armure en fer. Et non, encore. J'ai un petit peu un fait blanc. Passer par jour de la mort, ça commence un petit peu trop souvent. Ouah, regardez-moi cette veine de diamant. Ouah, c'est une dingue gris. Ouah, maintenant ça commence sur quoi? 24 diamants. Oh, ça doit être la plus grosse veine de diamant que j'ai jamais eue de ma vie. Alors, c'est dégueulasse. Il y a un système de PEI avec les boucliers. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas les spam pour bloquer. Donc là, on a deux squelettes qui nous sortent dessus. C'est l'enfer. Encore du diamant. Et encore du diamant. En vrai, je pense que je n'ai jamais été aussi chanceux en termes de minage. C'est une folie. Ouah, c'est quoi ça? Il y a une énorme... Ok, moi je m'en vais avant de mourir avec tout mon diamant sur moi et de ne pas avoir la chance de l'utiliser. Sérieusement, je viens d'upgrade. Je viens de trouver le setting pour vous mettre un peu plus de lumière. Je suis juste dans la caverne. Mais je n'ai jamais eu autant de chance de ma vie. Je n'ai même plus besoin de diamant en fait. Je n'avais besoin que de lapis. Et regardez, je n'en trouve encore, encore et encore. Oh! Ben écoutez, on ne va pas cracher sur la chance. Juste une vingtaine de... Encore d'autres... Quoi? Finalement, si j'ai autant de chance dans cette survie, les objectifs ne ferait que de changer. Mini update. Je suis en train de me faire... Oh! Ouais. Je suis en train de me faire beaucoup trop de beastus. Donc en vrai, je suis en train de me mettre beaucoup trop bien en termes de nourriture. J'ai fait une giga ferme à bois que je trade avec l'équipe de la joie. Pour au final, améliorer mon armure de fou furieux. Et maintenant, c'est un peu le temps d'avoir plus de villageois. Donc je suis en train de vraiment agrandir le village. On va pouvoir se guette des enchantements via les trades. Et en vrai, on est prêt à explorer le monde, je pense. On va dire un petit au revoir pour le moment à notre village. Mon objectif, c'est d'avoir des totems moment dying avant de commencer vraiment à explorer les structures plus dangereuses. Donc c'est parti. Voilà, des pilleurs qui pensaient pouvoir tranquillement vivre ici. On va faire le ménage. Ouais, mais ça va, mais... Le frérot, il a besoin d'aide. Il parle toujours facile de la vie. Ah oui, il y a un coffre. Ah ben merci. Mais c'est dégueulasse. On va quand même pas cracher sur un peu de diamant. Bon, enfin... Mon objectif, ça va être d'explorer assez jusqu'à ce que je trouve une nouvelle waypoint pour que je puisse me re-téléporter à la maison. Donc on préfère ne pas être parti pour dix ans de temps, mais c'est une possibilité à ne pas se estimer. Wow, bon, je crois que l'orage commence. C'est pas une bonne nouvelle pour moi. Moi qui ai essayé de dormir pour que la pluie arrête, au final je suis pris pour pouvoir dormir avec un orage sur la tronche. Je te vois mal dans cette petite maison. J'espère pouvoir dormir à l'intérieur. Mais c'est quoi ça ? Pourquoi il y a la vie d'un invoker qui est apparu en haut ? Oh là, je suis pas certain de vouloir vraiment le découvrir, mais... Je vais m'y frotter et on va voir si je m'y pique. Oh là, il y a absolument aucune chance que je bats ça. Oh, c'est quoi ça ? Il est immunisé aux flèches et il m'a juste fait trois cœurs directs comme ça. C'est bon, j'ai compris. Je suis désolé, j'ai vraiment pas voulu faire. Bon, on va se revoir quand je vais avoir une armure en ex-élite, mais... Oh, mais que vois-je ? On va aller explorer. Mais que vois-je ? Il y a des trucs là partout. On espère que c'est celui qui soit de plus de ma taille et que je ne me fasse pas one-shot. Il y a les petites araignées qu'on déteste bien. On a des poisons dans la vie. Il y a rien. Mais c'est moi qui l'a mort et qu'il n'y a rien eu. Il y a des zombies. C'est une grande normale. Légèrement décembre. Mais c'est quoi ça ? Mais pardon. Mais moi ! Mais c'est quoi ? Quoi ? Oh, il m'a fait peur. Depuis quand il y a des... Ça me fait penser à Mario. Ok. J'adore. S'il y a bien une chose que je me rends compte, c'est que finalement, ma petite armure P4 en diam ne va peut-être pas me protéger contre toutes les malus de ce monde. En plus, il y a un petit escalier juste pour moi. Vraiment, au cas où on ne sait pas sauter, on peut utiliser l'échelle. Non, merci. Bonjour. C'est parti. Ça ne rigole pas trop, en fait. Il n'y a personne à l'étage. C'est quoi ça ? Le loot de débutant, en plus. 60... Ouais, il y a du... Il se met des templates. Donc, en fait, on est heureux, on est heureux. Mais les peurs en faire, c'est une blague. J'affronte des démons indestructibles et j'ai comme récompense. Oh, pardon. Oh, ça arrive en France. Oh, là, là. Mais oui. Mais ça, ça me fait mal. Imaginez, je suis en full pick-up. En diam. J'avais quand même oublié qu'il y avait des gants dans ce jeu. On va maintenant voir des gants aussi. Je pense bien. Voilà. Moi, ça me donne pas mal de pommes en or. Ça va me permettre de plus me débrouiller pour la suite. Oh, le petit coffre. J'imagine que c'est le gros loup. Et c'est... Pour une wand. Tourne un. OK, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, ma musée. Mais bon, c'est mieux que rien. En vrai, juste pour les pommes en or, ça vaut la peine. Parce que maintenant, je peux me combattre un peu plus. C'est ça. C'est un mega vulcan. What ? MLG. Oh, pas du tout. Toujours pas de wasteland. Donc, je suis reparti chercher ma petite wasteland. J'en ai pas trouvé une. Je ne peux pas retourner à la maison. Mais c'est quoi ça ? Un bateau que je dois reconstituer moi-même. Avec toute la nourriture de pourri, ça ne mangeait pas bien ici. Pardon ? Je suis quoi ? Oh, attends, c'est une énorme tête de pierre. Un bateau pirate. Pardon, il va falloir que je vois ce qui se trompe. Il y a quelque chose qui me dit que si j'utilise... Oh, là, il y a des Vindicators. Il va falloir que je sois prudent. Mais si j'utilise ces petites échelles, je ne vais pas bien m'en sortir. Ça va, le sniper. Il y a des limites. De creeper qui va venir décorer ma maison. Oh, on est en train de libérer des arais et des villageois. Il nous donne des... Il y avait des traits de pourri en plus. Un monde de pêcheurs non reconnaissants. Il y avait un qui a été battu à moi aussi. Est-ce qu'il y a du loot plus intéressant ? Oh, des animaux. Attends, mais... Je te zoe, oui. Oh, salut les pêcheurs. Comment on va aujourd'hui ? Mais vous êtes complètement pommé. Attendez, je vais vous donner un peu quelque chose. Je suis certain que quatre Redstones va les aider à sortir de la misère. Et bonne chance. Wow, ok. On va pouvoir découvrir ça ensemble. Ça serait bien une petite Redstone à côté. Mais je crois que ma chance a passé. Je suis certain que peu importe qui habite à l'intérieur, va apprécier le fait que je rentre par son plafond. Oh là, mais c'est quoi ça ? Ok. C'est des... C'est des crapubus. C'est quoi ? C'est des girailleurs ? T'inquiète, je t'ai libéré petit. J'entends une tonne de monstres. Et j'ai trouvé... Ce que je pense être les méchants. C'est un petit monstre spanner. C'est un vrai labyrinthe. Et en plus, ils sont quand même costauds, mais ils ne font pas trop mal. Donc ça le fait. Oh, le spear ! Oh là, oh là, ok. Aïe, 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 aïe. Ok, dans le fond de temps, il meurt. Il meurt, il meurt aussi. Ok, il ne faut absolument pas pêler dans le noir. On est vraiment dans une situation précaire, je dirais. Il faut absolument que je détruis le spanner. Ok, on s'est débarrassé d'eux. Mais c'est un enfer ! En vrai, la petite potion qui reste après, elle est juste vraiment chiante. Ah, c'est vraiment que tu ne peux pas traverser une porte. Bon, le design de la porte n'est pas de ma faute, mais je vais l'utiliser à mon avantage. Enfin, une structure que j'ai pu conquérir. Ouh ! Ouais. Peut-être falloir que je suis un peu plus fort pour les prochaines. Ah, une petite église abandonnée. Qu'est-ce qui pourrait avoir de mal à l'intérieur ? Grand-chose. What ? Un singe. Attends, c'est trop bien. On est dans la jungle. J'adore. Ça brise des trucs et tout. C'est quoi, ce truc ? C'est quoi ? Shrimp. Une méga grosse crevette. Oui et des cimetières, ça reste si c'est de mon activité préférée, je pense, du moment. Sauf que c'est du loot de merde. Pour le coup, c'est vraiment du loot de... Je ne vais pas dire de quoi, mais j'ai eu un total de 5 morceaux de... Il n'y a vraiment pas aucun autre loot. Bon. Il y a quelques montres de ça cependant, mais c'est quoi ? Mais c'est ridicule. J'ai perdu 30 secondes de ma vie, et bien vous aussi. Je commence à me dire que j'ai juste été chanceux avec les Waystones du début. Je pense que j'en ai juste plus. Ah ! J'adore. Pas de mieux que de trouver un bon petit temple du désert. Euh, de la jungle. Je ne vais pas la retrouver rassurant, en fait. Le fait qu'il y ait un lit et qu'on doit descendre, donc on doit mettre notre spawn ici et descendre après, ne me rassure pas trop. Oh, c'est quoi ce bordel ? C'est bon. Je peux ramasser les flèches, ils n'ont plus de flèches. Et ils veulent me rendre ici. Bon ben, battre la technique, mais peut-être pas de la bonne manière. Je ne sais pas quel point ils font mal ces piques-là. Je vais me prêter au jeu, mais je ne vais pas non plus mourir bêtement. Bon, c'est quoi qui se passe ? Mais t'as quoi ? Oh, ils ont... Ils ont osé. Pourquoi j'ai l'impression que je vais devoir affronter quelque chose de gros ? Euh, son coffre normal... Bamboo Spike of Poison. Ah, c'est ça qui est là. Oh. Non. Je ne veux pas une évasion de Silverfish, s'il vous plaît. Ah, ben, il y avait un bouton appuyé quelque part. Je l'ai juste pas vu. Je peux voir que c'est un chess piégé. J'ai le goût en même temps de voir... C'est quoi le piège ? Mais... On va quand même... Oh, ça marche pas. Oh, 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 oh. Ils sont plus malins que moi, en fait. En vrai, ça va. Il n'y a pas autre chose ? Je m'attendais à, je ne sais pas, un crocodile qui sort et il mange d'un coup. Y a-t-il moyen de sortir plus facilement maintenant ? Je peux juste rebrousser le chemin. Pardon ? Mais c'est quoi ça ? En vrai, ce petit temple était incroyable. Mais c'est quoi ? Pourquoi il y a une pyramide de ce côté ? Ah, c'est le petit temple avec les irignes. On l'a déjà fait. Le loot, il est exécrable. Un autre phare de réclamée. Et je peux voir qu'il y a comme pas mal de structures alentour de moi. On va pouvoir tout voir. Surtout qu'il y a des nouvelles que je n'ai pas encore vues. Mais je commence à vraiment perdre l'espoir de retourner à la maison un jour. En vrai, incroyable. Ces méga-gros arbres, j'adore. Et les arbres bleus aussi, un peu moins. Mais les méga-gros arbres, Minecraft, prenez note. Oh, qu'est-ce que je viens de voir ? Je viens de voir un waste-on au milieu de nulle part. Pardon ? C'est une chance que j'ai trouvé, ça fait quoi ? Pour vous, ça doit faire quelques minutes. Mais pour moi, ça doit faire quelques jours que je suis perdu. Oh, bonjour. On est quelques jours plus tard. Je suis un peu à la conquête du monde pour trouver les anciens tombes, pour améliorer mon armure. Et regardez, qu'est-ce que je trouve ? Ça a l'air assez épique comme structure. Mais je me demande vraiment c'est quoi. J'espère que c'est gentil. Bon, attendez, il y a deux structures. Il y a le cercle et il y a la grosse base, je dirais. On aurait dit un vaisseau spatial presque. C'est juste un petit campement. C'est bien beau, mais il n'y a pas de continuité qui m'a fait. Impossible. Oh, quand même. Il y a l'arc le plus puissant que j'ai trouvé jusqu'à présent. On ne va pas cracher dessus. C'est juste un peu étrange comme structure. Il y a un peu douteux. J'ai l'impression qu'il y a un sous-sol. Est-ce qu'il y a un sous-terrain ? Pas du tout. Il n'y a absolument rien en dessous. C'est étrange. On va aller voir. Ah ouais, on va aller voir le vaisseau spatial ou je ne sais pas quoi. On va voir ce qu'il y a. Je suis prêt à battre à peu près n'importe quoi qui se trouve sur mon chemin. Il y a l'air d'avoir des monstres, des zombies. On va voir. Les monstres n'étaient pas des monstres, c'étaient des oiseaux. Oh, ça s'entendait tout brûler. C'est des hélicoptères. Ils sont brillants. Il y a juste à côté d'un lac de l'âme. On va voir ce qu'on peut sauver. Celle-là est un village juste vraiment plus sophistiqué. Bonjour. Ah ouais, ils sont quand même riches. Ils ont vraiment eu un problème de propagation du feu. Je ne crois pas que cette base va pouvoir s'en sortir. On va vite s'en aller avant de brûler à l'intérieur. C'est extrêmement décevant en termes de taille et de loot. Donc, on va essayer de se trouver autre chose sans tomber dans la... Oh là 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 là. C'est en train de disparaître. Il y a des shibas. Incroyable, parce que j'ai des... J'ai pas de... Mais c'est quoi ça, des shibas. J'adore. Oh, un autre village un petit peu plus... Fancy. Pardon. Il y a des côtelettes de moutons et du bacon dans le jeu. Quoi ? Comment ? Quoi ? Plus dommage. Mon seul objectif, c'est de trouver des tombes anciens. Et malheureusement, il n'y a pas de bibliothèque à ce village. Et c'est le seul bâtiment que j'ai compris que c'était possible d'en avoir. Donc, c'est-ce. Et regardez ce que je viens de trouver. Une autre waste zone que je vais prendre avec moi. Je vais prendre en avoir plus qu'une. Et on va pouvoir... Oh ! Petit tour de pillard. Plus vanillasque. Avec... Un petit portail unique. On va voir ça tout de suite. Musique vanilla. Village qui ressemble vanilla. Petit tour qui ressemble vanilla. Le jeu de base, il est assez plein. Il est un petit peu doux. Je m'en rends compte. Énormément en ce moment. La bonne nouvelle, c'est que je vais avoir une tour de pillard. Où est-ce que je vais pouvoir venir chercher le Bado Man Effect. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut partir. Beaucoup de choses. Une autre woodland mansion. Mais d'acacia cette fois-ci. Un village au loin. Et une courbe de pillards. On n'ira pas là où le... Attendez. Et un méga champignon. Bon, ok. Il y a tout en fait. Youpi ! Une autre waste zone. Je suis toujours content d'en avoir. C'est beaucoup trop pratique. C'est peut-être le truc le plus OP qu'il y a dans ce mode. C'est très bizarre au milieu de l'eau. Il me demande c'est quoi. Je suis trouvé une map pour un trésor. Mais je n'ai aucune idée. Il y a aussi un bateau pirate. Ok, il y a beaucoup de choses à regarder ici. J'ai complètement manqué ça. En fait, on a 10 000 trucs à regarder. Quoi ? Une autre waste zone, mais différente de celle-ci. C'est une waste zone comment ? Ok. Waste zone Sandy. C'est juste une texture différente. Je vais en train de les collectionner, moi. Je vois autre chose au loin. Il commence à y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Oh, il y a beaucoup de diamants aussi. Voyons voir ce qui se trame à l'intérieur ici. J'entends beaucoup de bruits différents. Et ça descend énormément. Pas moyen de monter. Rien dans la structure elle-même. Oula ! On va se sauver. Oh là là, mais lui il fait mal. Allez, un peu plus loin de moi. On va essayer de ne pas m'ouvrir. Heu, Zada. C'est bon, ça va. Le courant d'eau est dégueulasse. Qui m'attire vers je ne sais pas où. Alors, ça tape et pas juste un peu. Oh là là, mais ça tape mes poporones de fou. Ça m'a fait... Mais... Voilà, et de 1, et de 2, les totems. J'ai un totem. Oh là, incroyable. Oh, c'est cheaté. Voilà, on se retrouve. Petite coupure, quelques jours plus tard. Ça fait 3 jours, ou plutôt, dans le jeu, une quinzaine de jours. Que je passe à trade avec la villageois. Et je suis rendu un petit peu OP. J'ai mis un peu mending un peu partout. Bon, là, il y a juste en termes d'épée où je suis claqué au sol en ce moment. Mais je vais travailler sur le sujet. Sauf que, à toujours faire la même chose, je me suis un peu lassé. Donc, je me suis dit, on va aller dans le nether. On va essayer de se trouver un stuff en netherite. Pourquoi pas. La seule chose, que je veux aussi dire, qui n'a complètement aucun rapport. J'ai découvert qu'il y avait des nouveaux métiers. Bon, voilà. Petit fait. Moi, je vais essayer d'aller dans le nether pour la première fois. Faut juste ce que je trouve. C'est le psy. Bref, après, moi, j'y vais. On va essayer de ne pas mourir bêtement et de se peut-être prendre une armure. Qu'est-ce que vous en pensez en or pour ne pas se faire complètement détruire ? C'est quoi ça ? C'est... C'est quoi ce bordel ? Ça fait mal. Je vais vraiment me faire enlever. Je n'ai pas de plastron. Pourquoi je n'ai pas de... Mais pardon. En fait, il y a des spawners de zombies de Y-Pedlin. Pour moi, dans les trucs inutiles. Ah, c'est ça qui m'a tapé. Ok, ça n'a pas beaucoup de vie ici. Mais c'est un enfer, ces chiens. On est dans le nether. C'est un enfer. On a trouvé notre premier débré ancien. Alors, je suis en train d'utiliser une stratégie un petit peu OP. Mais dans le fond, j'ai Venn Mining sur ma pickaxe. Ce qui me permet de miner la netherrack de manière un peu instantanée. Et trouver plein de débréanciers. Ce qui va me permettre aussi... Et en fait, le truc coupé avec Mending, c'est que je peux simplement réparer ma pioche dès que j'arrive à une veine de quartz. Parce que je la mène instantanée. Et une fois que je vais avoir tout ça, je ne vais qu'avoir à trouver une ancienne bastion. Comme ça, je vais pouvoir upgrade le tout en azurite. Et on va être complètement cheaté. Et je suis tombé sur d'autres structures. Ça va, les gars ? Oh ! Un ancien tombe looting. C'est incroyable, les coffees aussi. En vrai, toutes les anciennes tombes, je pense que je vais les trouver dans les... Ah, il n'y a pas d'autres coffees ? Coffees ? Ça va être assez fou de les trouver dans les stats du netherrack. Je pense que ça va être un gros, gros boost. Vous savez quoi ? Il y a un spawner de Blaze juste en haut. Mais ça ne vaut pas la peine. Je n'ai même pas looting un sur mon épée actuelle. Donc je vais juste retourner à la maison et je vais revenir pour que je vais pouvoir me défendre et actuellement farmer comme il se doit les Blaze. Pour l'instant, j'ai l'impression que les taper pour les taper sans que ça ne droppe rien, ça n'est pas très important. On va juste écrire nether, donc je ne sais c'est où. Et on peut retourner à la maison. C'est beaucoup trop OP. Mais j'adore. Et juste comme ça, quelques jours plus tard, regardez-moi ça une petite épée incroyable. On rajoute un tome ancien et nous avons Looting 4. Et le truc qui va être incroyable, c'est que j'ai capturé des Blaze pour avoir les Edelands. J'ai acheté des perles à un villageois qui était juste ici. On a un problème, mon villageois qui aurait disparu. Quoi ? C'est quoi ça ? Une continuité de mon village ? Mais what ? Mais oui, c'est lui. Et il s'est retrouvé. Mais pardon ? Je ne suis jamais venu ici. Et eux, ils se sont retrouvés chez moi. Bon, tant mieux. Mais quoi ? Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait une continuité. J'ai aussi décidé de refaire un peu ma cuisine. Ça va le jumpscare ? Mais je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut, donc je n'ai pas terminé. Mais en attendant, j'ai appris que je pouvais trade avec ce villageois. Et il me donne de la nourriture. Cinq étoiles. Bravo, merci le chef. Zelda. Merci Zelda. Il n'est pas peur, lui, c'est quoi ? Et maintenant, c'est le temps de faire la magie. Je me build une petite Warpstone. Ça me permet d'utiliser les Waststones à distance. Et juste de me téléporter où je veux. Et moi, ce que je veux, c'est des Blazerod. Ça commence bien. On a une Blazerod. Un Blazerod de suite. On va voir, est-ce que cet enchantement... Oh, il y a une Blazerod encore. On va voir si cet enchantement vaut la peine. Il y a une équipée de 30 niveaux, donc c'est mieux d'être... What ? Attends, vous avez vu ? J'ai eu cinq Blazerod. J'ai eu trois Blazerod que je n'ai pas eu de Blazerod. J'en ai eu cinq d'un coup. Ah, OK. Looting 4, c'est un petit peu OP. Et voilà, deux minutes plus tard, j'ai 16 Blazerod. Donc, on a déjà de quoi aller dans l'end. Mais c'est quoi que je viens de trouver ? Il y a deux Wither Skeletons. Quoi ce bruit ? On a vraiment trouvé deux. Mes deux premières têtes d'escalette dans un coffre au milieu de nulle part. J'adore. Oh, c'est quoi ça ? Oh là ! Un Wither Skeleton qui s'apparaît au milieu. Si tu es un spawner à Wither Skeleton, ça serait incroyable pour le farming. Mais il vient de me faire faire le saut. Vous savez quoi ? On va directement attendre puisque j'ai déjà deux têtes de Wither. Ils ont l'air d'apparaître au milieu. Je vais juste attendre et récolter une dernière tête. Oh, j'ai trouvé un petit coffre caché. Je suis en train de tout rendre la plateforme un peu plus accessible. Et le coffre caché est absolument rien intéressant. Mais quoi, tu vas me donner une tête ? Même pas. Oh, mais est-ce qu'il est lui ? Est-ce qu'il m'offre quelque chose à looter ? Oh, il donne des... Bah, il donne de la nizzerite, pardon ! Attends, attends, attends. Mais c'est quoi cette raide de malade ? Quatre pour deux... Protection unbreaking... Quatre ? Quoi ? Mais attends, mais la nizzerite, c'est beaucoup trop ouf. Oh, ça va. Attendez, attendez, attendez. Moi, je dois... Non ! J'ai tout fait fondre, ma nizzerite scrap. Quelle tristesse. Comment je peux changer les quatre que j'ai sur moi pour cinq ? Vraiment, il donne 25% plus. C'est bien gris, je trouve. Et voilà, on a ramassé notre troisième tête. J'ai aussi vu qu'il y a une structure juste au nord, on va pouvoir y aller. J'aime pas les bruits que j'entends. J'ai ramassé une autre tête pendant que je suis en train d'étranger les spawns nord que j'ai vus. Tu ne peux pas me faire suer, s'il vous plaît ? Attendez, mais je suis arrivé dans une place qui est une maigrie complète. Oh là 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 ! Mais c'est une jumpscare ! Ok, il y a la gendarmerie complète. Si, si. Ouf. Mais c'est comme ça d'avoir beaucoup. Oh là 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 là, mais ils font mal pour de vrai. Oh l'arnaque ! Je me suis fait complètement dégainter par ça. Regardez-moi tout le bordel que ça vient de faire. C'est quoi ça ? Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. En train de souffrir sa vie. C'est moi qui est en train de souffrir ma vie. Impossible. Eh oui. J'allais dire que ça serait bien de tomber sur une bastion pour que j'aie un upgrade. Regardez ce que je trouve. Oh là 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 là. Il faut savoir que si j'ai bien une faiblesse dans Minecraft, c'est les bastions. C'est vraiment mon point mort. Je ne veux jamais y aller presque. Parce que je meurs trop facilement dans ceux-là. Donc on va essayer de survivre. Et ben c'est ça. Le stress, pour moi, il est incroyable en ce moment. J'ai le goût de pleurer et de m'enfuir. Mais je dois aller chercher. Je vois que je suis juste à côté de la salle principale. J'ai essayé de les tuer à l'arc avant de me rendre. Je pense que ça va être ça la stratégie. Je crois que j'ai légèrement tout nettoyé à l'arc. Là, il faut juste que j'aille éliminer le spawner à magma. Il ne faut pas qu'ils me lancent dans la lave. Voilà. Et voilà le upgrade. On peut maintenant partir en paix. On a un riptide aussi qui n'est pas très utile. Voilà. Bon, merci. Au revoir. Salut. Et la dizaine de upgrade de Temple. On se prend un peu d'or, un peu de néserite. Et c'est le temps de se faire quelques lingots. J'en ai combien ? Six ? Oh, mais c'est pas. Je vais avoir l'armure complète au moins. Et on va pouvoir tout upgrade ensemble. Regardez-moi ça. Oh, des petites bottes. Petits casques. Je pense qu'on fait l'épée et la pioche peut-être. Et la pioche. Et voilà. Regardez-moi, je suis tout beau maintenant avec ma petite armure en néserite. Ce serait peut-être le temps de battre l'interdragon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dois vous parler un peu. Peut-être une heure. Bon, peut-être un peu moins. Je suis parti chercher de la calme à sucre. Ça fait deux fois que je reviens. J'explore encore un peu. Et je regarde des vidéos d'Américains. De Fuse aussi. Et en fait, tout le monde est en train de dire que tous les mondes Minecraft qu'on joue, tout le monde cheat en fait. et que rester 50 heures à jouer sur un monde sur vie pour pomper une vidéo, c'est mieux de jouer 5 heures, de faire un semblant de jouer, et de pomper une vidéo de meilleure qualité. Moi, je suis là à me péter des couilles, à vraiment faire mon monde legit, et je me rends compte qu'en réalité, ils ont peut-être raison. Il faut peut-être mieux tricher. Parce que là, pour vous, c'est quoi que ça aurait changé ? Que je m'aurais juste give de la canne à sucre pour avoir des requêtes une fois que je suis rendu dans le lézard. Mais vous vous en foutez en fait ? Dans le lézard, dans l'end. Et là, je me dis, mais non. En arrière, je vais avoir une conscience que je me dis, je veux que tout ce que je propose soit legit. Donc, voilà. J'ai fait ma petite pensée. Est-ce que c'est mieux de tricher ? Ça a été une petite triche. Que je me dis, elle aura fait de mal la personne en fait. Mais je me dis, moi je veux faire quelque chose de 100% legit. Donc, pourquoi ? Un éléphant ? Quoi ? Il y a des mégas animaux. Je vais aller me battre contre. Je ne sais pas s'ils sont méchants. Oh, il a 110 de vie ! Du coup, il se passe. Je ne sais pas s'il peut me tuer. Lui, il est armé et tout. On va essayer de tuer. Oh, en fait, il fait mal comme une. Oh, il ne donne que de l'XP. Ben, ils font mal, hein ? Alors, si jamais vous êtes encore là, parce que là, la vidéo doit commencer à... Enfin, non, c'est assez long. Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Ok ! Les éléphants sont des menaces ! Je m'attendais à... Mais regardez mon arbre ! Mon bourguis ! Mais what ? On va les taper de loin. Ils sont tombés dans l'eau. Ils ne savent pas nager. Mais une chose est certaine, c'est que je ne les tape plus jamais ! Je ne suis pas trop content. J'avais qu'un seul totem et je le perds juste avant d'aller dans l'end. Je me suis complètement perdu mon bouclier. Regardez, mais ils ont complètement ravagé mon armure. Ouf ! Bon, ben, j'espère que cette petite exploration pour trouver de la canne à sucre va se finir un peu plus tranquillement. Mais quoi, cette dinguerie au loin ? What ? Excusez-moi. Pardon. C'est quoi cette forteresse ? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a 5 minutes, je me sentais ultra confiant après l'incident de l'éléphant. J'ai un petit peu peur d'aller à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas si c'est une structure méchante ou alliée. On va monter au premier. Je vous préviens, si c'est méchant, je risque de juste m'enfuir. Déjà, je trouve un œil de l'end et je vois qu'il y a des ennemis à l'intérieur. Je ne crois pas que c'est une structure gentille. Je vais juste voir si les ennemis ont l'air balèzes ou pas. Ça va être pour une autre fois. On se fait un petit waypoint et on revient une fois qu'on est prêt à se battre. Moi qui voulait simplement me rendre dans l'end, je tombe là-dessus et avoir la quantité d'ennemis à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais vouloir les affronter tout de suite. OK, ils ont... je ne sais pas quoi, mais ils ont 2 à 3 fois plus de vie que les mobs normaux et ils sont résistants au knockback. Donc, vous savez quoi? On ne va pas les affronter tout de suite. Je vais aller dans l'end tranquillement et je vais vouloir revenir après. Quand je ne vais plus être un faiblard. En plus, je ne suis même plus dans la bonne direction. En vrai, je me demande bien qu'est-ce que ça pourrait être. Mais on y revient. Oh, il y a une prison. On va y revenir, ça c'est certain. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Je suis en train de trouver toutes les structures qu'il n'y a pas sur la terre. OK, il y a un million de créatures, donc on va revenir aussi. J'ai dit que ma mission était l'end. Je vais dans l'end. On va quand même se mettre un petit waystone. On va écrire palais de neige. On a 2 trucs ici à voir. Au moins, ils sont proches l'un de l'autre. Oh, changement de direction. Et on la brise. Oh là 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 là. OK, c'est pas le même stronghold que je suis habitué, mais pas du tout. C'est énorme ce truc. C'est quoi ça? Oh! Me what? Ouh! Je n'ai pas de bouclier, rien. Je me mets dans un coin et je vais aller retourner à la maison vite vite pour me faire bouclier et tout parce que là, je me suis fait déglinguer. De retour, un peu mieux équipé. Et je suis prêt à me battre pour de vrai cette fois-ci. J'allais dire, j'espère trouver des tendanciers, mais là bon, j'irai peut-être. Donc, il ne faut pas me donner un envoi non plus 6. OK, je vais le prendre au cas où il y a moyen de les échanger ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même beaucoup de doffs. What? C'est quoi ces pieds? Oh, je pensais que c'était des soldats. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce qu'il y a avec des épées? Eh oui, il y a un spawner ici. Ça veut dire qu'il y a du loot et un autre ancien tombe looting. Incroyable. C'est celui que j'ai déjà? Oui, j'ai déjà. C'est pas grave. On prend, on prend. Voilà. La quantité de trucs, elle est impressionnante. Il y a vraiment trop de stuff. Il y a aussi beaucoup de trucs pas trop intéressants, mais il y a aussi vraiment beaucoup de choses intéressantes. C'est incroyable qu'il y a des points qui ont évolué le Stronghold. Un autre petit tourmentier et encore looting. Tout bon. Trois looting, c'est assez. Je peux en avoir un autre et l'heure. L'heure, ça va. L'heure, ça va. On va pouvoir se faire une canne à pêche de fou furieux. Riptide. Oh, le Riptide, lui, par exemple, ça va plus. S'il vous plaît. Je ne sais pas c'est quoi, mais quand je me mets à cette hauteur-là, il y a l'air d'avoir un géant truc juste ici. Et c'est dans du deep dark. On n'ira pas là. On arrive dans la bibliothèque. Ça veut dire que j'espère plus de tourmentier. Oh, Fire Aspect. Look of Sea. Ça va, ça va, ça va. Je pense que une stratégie pour avoir le plus de tourmentier, ça va juste être de chasser les petites bibliothèques comme ça, dans les donjons. Ça va être la stratégie. Mais attendez, la salle bizarre, c'est la salle des coffres. Pas la salle des coffres, mais la salle du portail. Quoi ? Je devais aller là ? Parce que là, il commence à être un petit peu grand, tout ce château. C'est bien beau, c'est intéressant, mais ça commence à faire beaucoup. Oh, attendez, il est enchanté. Et on se met bien. Et on se met bien. Oh, je fais des enchantements, je ne sais même pas qu'est-ce que ça fait. Je vais lire ça plus tard. Oh, je le vois. Il est vachement plus stylé. Et il n'y a absolument aucune perle. Mais ça dit qu'il y a des mums, il n'y en a pas. Bon, je pense qu'on est prêt à aller enfronter le dragon. Mais avant, on va aller faire un tour à la maison. C'est bon. Prêt, pas prêt ? Moi, j'y vais. Oh, et on apparaît où ? Salag. Ok, on apparaît par-dessus le vieil, mais c'est déjà une bonne nouvelle. C'est quoi ? Il y a plein de bruits bizarres. Le dragon n'est pas dans les arts. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? J'adore l'ambiance. C'est en train d'exploser l'hito. Quoi ? La stratégie n'a pas grandement changé, je dirais. Promis que effectivement, c'est plus gros et plus impressionnant. mais ça reste... Oh. Et ça reste que si je n'avais pas fait le fighting 4, je serais mort à l'instant. Donc, je ne vais pas trop dire que c'est facile tout de suite. Oh là 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 ! Il vient de faillir me lancer en bas de la map. Ouh. Tout de ces tours sont détruites. Donc là c'est à nous deux. Je vais essayer de ne pas me faire lancer dans le vide parce que ça serait vite terminé disons. Ah bah du coup, on attend qu'il se réveille le bougre. Ah bah oui. Fallait pas demander deux fois. On va essayer de l'église. Est-ce que je me suis juste envoyé de l'autre bord ? Incroyable. ça va donner beaucoup d'expés ça. Oh, c'est minerai. Talatium. Ah. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada